Moi, c'est Olivier Lapointe, la ferme de Lapointe. On est quatre propriétaires sur la ferme. Moi, mon père, Claude, mon oncle Guy et ma cousine Vanessa. On traite environ 90 vaches à l'année. On détient 112 kilos présentement, tout le temps en achat de quotas. La moyenne du troupeau, c'est 11 500 kilos. Présentement, au Boulton, on est à tout en haut de 35 kilos par vache, à 3,9 degros. Puis la vision de l'entreprise, c'est d'être le plus performant possible, le plus rentable possible dans tous les domaines. Peu importe si c'est dans les cultures ou dans les vaches. On cultive 230 hectares en culture, du maïs, grains, soya, maïs en silage, un peu d'avoine et de blé. Puis ça, on a agrandi cette station aussi pour 60 vaches de plus en 2009. Puis l'autre qui est parti a été rénové en 1997. L'agrandissement a été fait pour augmenter notre quota à 150 kilos jour quand le quota va être disponible. Je pense que la machine, elle t'aime deux fois par jour. Le matin, en rentrant, le matin à 5h30. Puis après dîner, vers 1h30, 2h. Ça me prend environ 5, un peu plus que 5 minutes de passer la machine environ. Puis ça me prend, au global, c'est 15 minutes par jour. Puis à un coup que j'ai passé le « heat time », je vérifie les vaches qui détectent en chaleur ou les vaches à problème. Ça fait qu'un coup, je prends les numéros à note, puis après je fais une tournée visuelle pour voir la chaleur, puis surtout pour les vaches qui ont un problème de santé, prendre sa température, pourquoi il est sorti d'un vache à un problème de santé. Le temps, c'est pas plus long qu'avant pour détecter les chaleurs. Avec ça, tu le sais tout de suite, les vaches, regardez. Quand tu fais un tour visuel, après, c'est pas plus long. C'est même peut-être moins long, c'est moins compliqué. Puis les bénéfices pour la reproduction, c'est surtout que c'est plus facile de savoir quand faire sailler ta vache. Puis pour le niveau de la santé, ça te permet d'agir plus vite. Ça fait que si tu agis plus vite, c'est plus vite à recommencer à faire du lit ta vache. L'intervalle de veillage, depuis l'utilisation du lit taim, a baissé de 25 jours. On est présentement à 420 jours d'intervalle de veillage, puis l'intervalle projeté est encore plus bon, entre 410 et 415. On l'utilise avec le lit taim depuis mars 2011. Pourquoi on l'a installé? C'était une nouvelle technologie. Quand on l'a installé, on était dans les premiers troupeaux, mais on pensait que ça pouvait avoir un bénéfice pour la rentabilité du troupeau. Puis ça s'est prouvé avec l'utilisation. Ça, c'est la reproduction, c'est la santé des vaches qui permettent de détecter des fois des cas de mammites plus vite, ou des... peu importe la maladie, ou une plémonie ou une acétonémie. Avec les changements de ruminations, tu peux le voir assez rapidement. La plus grosse différence avec l'utilisation du lit taim que j'ai vue, c'est le succès à la première saillie. J'ai augmenté d'environ 10 % mon succès à la première saillie. D'après moi, la raison, c'est que la première saillie fonctionne à plus de lèvres, donc les chaleurs sont plus courtes, donc peut-être que ma détection est un... Je vais assayer mes vaches un petit peu trop tard. Peut-être que c'est la plus grosse appréciation du lit taim. C'est un produit qui est simple, qui est facile à utiliser. Fait que c'est pas... c'est pas... c'est pas compliqué que ça se rentabilise, là. C'est fait que c'est pas avec le nombre de jours d'intervalle de véloge que ça a descendu, ça se paye tout seul. C'est sûr que je le recommanderais à tous les autres éleveurs. C'est un produit qui permet de stabiliser tes résultats. Fait que peu importe, mettons, dans la période des travaux au champ, c'était moins souvent là dans les tables, lui, il va continuer à faire le travail pour toi. Fait qu'il n'y a pas de problème. C'est un bon outil, un bon allié à avoir des bons succès en reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada